Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi, nous serons le 15 avril et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Roi 6, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 1200 mètres à parcourir sur la fameuse ligne droite de Chantilly et ils seront 16 au départ de la course dans un terrain qui va s'assécher, attention, on annonce un terrain entre souple et très souple, donc tout le monde je pense pourra s'exprimer. Mais attention quand même au petit numéro de corde sur cette piste, donc il va être un petit peu plus rapide qu'auparavant et avec des chevaux que l'on connaît par cœur ici, tout sera encore une fois une question de parcours. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le Z5 événement. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout cité rapidement à vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le sein qu'il s'agit de Autrano, le pensionnaire de Bruno de Monzé, l'amante d'Eddie Ardoin. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Il faut savoir qu'il avait couru cette course. L'an passé, il s'était classé 4e alors qu'il avait 1 kg de moins l'année dernière. Cette année, c'est vrai qu'il est en 39,5 de valeur. C'est un très bon cheval qui est très confirmé dans les quantités de vitesse et dans les gros handicaps globalement. C'est vrai que c'est la dernière sortie à Fontainebleau dans la course référence auquel on peut s'appuyer. C'était le quintet du 25 mars dernier auquel il s'est classé 8e. Mais attention parce qu'il court beaucoup mieux que l'indique son classement. Il n'était pas dans le bon wagon. C'est vrai que ce jour-là, les 6 premiers du quintet étaient des chevaux qui s'élançaient tout à l'extérieur de la piste et qui avaient été isolés et qui sont allés jusqu'au bout. Il faut savoir qu'Otrano, lui, il a terminé 2e de son peloton plutôt côté corde. Et le cheval, je trouve qu'il s'est vraiment bien comporté, même si son entraîneur est un petit peu sévère sur sa dernière course parce qu'elle est vraiment très bonne. Je pense qu'il va accuser des progrès. Il a 2 courses de rentrée. Il est bien placé, je pense, dans son handicap. D'ailleurs, le handicapeur a fait un geste de 1 kg, ce qui est quand même très intéressant par rapport à cette dernière tentative de Fontainebleau. L'assèchement de la piste va lui convenir et très bon numéro de corde. Pour moi, avant-coup, il fait partie des favoris très logiques de ce quintet. En deuxième position, j'ai mis le 14, Pradaro, le pensionnaire de Sophie Lancelot. C'est la monte de 6 000 volts. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. À chaque coloc, on est par cœur. Il est âgé de 9 ans. Lui aussi, il a pris part à cette fameuse course du 25 mars dernier où il s'est classé 7e. On peut dire qu'il a remporté sa course côté corde ce jour-là en devinant au Trano. Il n'était pas dans le bon wagon. Il sera à reprendre. Il revient sur une piste qui lui a déjà réussi par le passé. L'assèchement des pistes également va lui convenir. Je pense qu'il ne faut vraiment pas totalement le billet au moment du choix. D'autant qu'il aura l'avantage d'ici de porter l'un des plus petits poids de la course, ce qui peut être un avantage. En troisième position, j'ai mis le 6, Restev, pensionnaire de Jean-Marie Béguignet. C'est la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Je crois que l'on connaît par cœur. Il a couru 20 quintets déjà dans sa carrière, 10 fois à l'arrivée. Je crois qu'il a remporté un quintet l'an passé, un petit peu à pareille époque, sur cette PSF de Chantilly. Ici, en ligne droite, il a déjà performé. Il faut savoir que l'an passé, il était en 41 de valeur sur cette course. Il avait terminé 6e. Cette année, il a quand même 2 kg de moins. Un numéro de corde qui n'est pas forcément à son avantage, le 14. On va quand même que ça se passe bien. Des bonnes conditions de course pour lui. Mais bon, Michael Barzalona qui est à plein renfort. Le cheval a accusé des progrès. Il s'est classé 3e de l'épreuve référence de Fontainebleau. Mais bon, il a l'avantage d'être dans le bon wagon. S'il a plus de chances que la dernière fois, s'il est bien placé, je pense qu'il va être redoutable. Méfiance. En 4e position, j'ai mis le 4, Denver Shop. Pensionnaire de Olivier de Monzay, la montre d'Anthony Krastus. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Le Handicapeur qui vient de lui faire un geste d'une livre. Suite à sa 5e place, dernièrement dans le quintet de Fontainebleau. Le prix Hubert de 4eux. Donc cette fameuse course. Donc on avait Restive qui était 3e, Wild West 4e, Denver Shop 5e. Donc ça, c'était des choix qui s'est lancé à l'extérieur, qui ont fait l'arrivée. Et puis derrière, on avait Pradaro 7e, Autrano 8e, French Défense 9e. On avait Purest Time 13e. Chériméry qui lui terminait 14e. Drogot 15e et impitoyable 16e. Donc on a quasiment plus de la moitié des concurrents qui avaient participé à cette épreuve de Fontainebleau. C'est pour ça que c'est vraiment une course à prendre en considération quand même en majorité. Denver Shop qui, écoutez, s'était bien défendu dans le quintet référence. Il s'est déjà bien comporté ici à Deauville. A baissé d'une livre. Un numéro de corde qui reste très correct le 9. Son jockey aura le choix de le placer assez rapidement. Et sans avoir une grosse marge dans cette course, il a les moyens, je pense, de garder au moins une place. En cinquième position, j'ai mis le 10, Whistle & Flute. Pensionnaire d'Hubert de Nicolaï, Lamonte, d'Hugo Jornia, qui l'a tiré le 2 derrière les stades de départ. J'aime beaucoup ce cheval qui peut, je pense, causer la surprise de ce quintet. Un cheval qui a démarré l'année dernière sa carrière en France. A une valeur très très haute. Il nous vient d'Angleterre avec une bonne réputation. Et, écoutez, il a essuyé des échecs petit à petit. Et sa valeur handicap a sensiblement baissé. Alors, il va débuter dans le handicap en France. Mais il faut savoir que l'année dernière, quand il est arrivé en France, on l'estimait en 48,5 de valeur. Là, il va débuter dans le handicap en 38 de valeur. Ce qui est quand même énorme. Et je ne le trouve pas trop mal placé. C'est un chat qui a quand même de la vitesse. Et il ne faut pas que la piste soit trop pénible. Là, il y aura la chance parce que la piste va s'assécher. On est encore dans du terrain neuf, côté corde, du côté de Chantilly. Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de réunions sur les courses rectilignes. Donc, ça va être un avantage, je pense, pour Whistle & Foot. Qui peut être monté près des premiers. Avec son bon numéro de corde. Je ne serais pas surpris de le voir causer la surprise de ce quintet. Méfiance. En sixième position, j'ai mis le 16, Cannes. Personneur de Carlao Laran. L'amant de Fabien Lefebvre. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Ancien, bon cheval. Et on peut même dire bon cheval tout court. Il avait remporté son quintet l'été dernier en 33 de valeur sur la ligne droite de Deauville. Il a gagné assez facilement l'été dernier. Il a été pénalisé de 3,5 kg. Il s'est retrouvé en 36 de valeur. Et ensuite, il a connu quelques réussites quand même. Quelques placettes. Notamment deuxième sur ce tracé au mois de septembre dernier. Dans une course remportée par un certain Chérimiri. Et on avait Autrano qui était cinquième. Et puis ensuite, deux échecs. Mais dans des terrains qui étaient beaucoup plus souples que ça. Et qui n'étaient pas, je pense, à sa convenance. Même si son entraîneur est un peu dans le doute concernant sa forme actuelle. Moi, je ne vais pas le condamner. Il a tiré ici un bon numéro de corde. Sa valeur handicap est vraiment de plus en plus intéressante. Et si la piste s'assèche fortement. Il sera vraiment avantagé, je pense, ici. Et c'est un pisteur qui est capable de finir assez vite. Et pourquoi pas de prendre une part active à l'arrivée. Lui aussi aura l'avantage de porter le plus petit poids de la course. Ce qui va être un avantage méfiance. En septième position, Jemilas Bailaïsbou. Pensionnaire de Jean-Vincent Tou, l'amont de Juritz Menzabal. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Mais écoutez, Bailaïsbou, les derniers temps, on l'a beaucoup vu sur des parcours. Avec tournants sur des tracés un petit peu plus longs. 1300, 1400 mètres. Et la dernière fois, à 5 coups, le terrain était extrêmement lourd. Le 12 mars, il ne s'en est pas du tout sorti. Le handicapper qui a fait un geste d'une livre. Il se retrouve en 42,5 de valeur dans le handicap. Il revient dans les courses en ligne droite. Et notamment ici à Chantilly. Sur un parcours qu'il adore. Puisqu'il a couru deux fois. Une victoire, une troisième place. Ce qui est vraiment très intéressant. Et c'est un cheval qui a deux parcours cette année dans les jambes. Qui revient sur les tracés de vitesse. Un cabon de miro de corde. Sans dire qu'il a une grosse marge de manœuvre pour les premières places. Il a les moyens de garder, je pense, une quatrième ou une cinquième place. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 12 Wild West. Pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez. L'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Encore un numéro à l'extérieur. Pour lui, la dernière fois, c'est pareil. Il avait un numéro à l'extérieur. Et le cheval, bon, il est quatrième de la course référence. Parce que le wagon de l'extérieur était le bon wagon. Maintenant, ici, il faudra voir comment il va se comporter dans ce handicap. Mais c'est vrai que la dernière fois, ce n'était pas trop mal. Je pense qu'il a laissé une bonne impression quand même à Christophe Soumillon qui va le remonter ici. Et moi, je pense qu'il n'y a quand même pas une grosse marge de manœuvre. Mais c'est un choix qui est quand même très régulier dans l'ensemble. Et compétitif en 37 de valeur. Et je pense qu'il peut garder pareil une quatrième, cinquième place. Vous savez que les quintets de droite sont des quintets qui se jouent à pas grand-chose. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 5, le 14, le 6, le 4, le 10, le 16, l'As et le 12. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ce sera le 14 Pradaro. Attention à lui, il a remporté son quintet. Enfin, on peut dire qu'il a remporté la course côté corde la dernière fois à Fontainebleau. Il revient ici sur une piste qu'il adore. Et sur un terrain qui va être beaucoup moins pénible que ces dernières semaines. Attention, ça va vraiment être à son avantage méfiance. Je pense qu'il peut être redoutable ici. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ 2 sur 4 avec mon 5 en base de jeu. Et on va mettre le reste de la sélection. On peut faire en flexi 50% si on le souhaite. Et si on veut réduire un peu les coûts. Et je ferai que Autrano, pareil, je vous invite vraiment à le reprendre. Parce qu'il vaut vraiment bien mieux que cela. Et l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il avait terminé quatrième de cette course. Donc, je pense qu'il peut être redoutable cette année. Et voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur la disqualification de Josco de Fitz ce samedi du côté de Vincennes. Il avait la course à sa merci quand il s'est montré fautif à 30 mètres de l'arrivée. Je pense qu'il aurait quand même gardé un minime avantage aux abords du poteau. Parce que Jack Tonic, qui finissait vite, je ne pense pas qu'il aurait eu le temps d'aller le chercher. Et c'est dommage à reprendre totalement. Parce qu'il vaut quand même bien mieux que cela. Et j'étais extrêmement déçu de le fait qu'il soit au galop. Mais bon, c'est les choses qui arrivent malheureusement. En espérant que ce dimanche, Rose Bloom du côté de Longchamp va pouvoir nous relancer une série. On en a bien besoin. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 15 avril. Et bien écoutez, je reste à Chantilly. Et je reste dans le quintet avec le 105 Autrano. Je suis assez confiant avec ce cheval qui s'élance plutôt vite. Un cheval qui va très vite aux avant-postes. Et qui peut, je pense ici, pourquoi pas garder l'avantage. Il a un bon numéro de corde. Le terrain qui s'assèche. La dernière fois, il court vraiment mieux qu'il n'y paraît. Et il n'a pas été dans le bon wagon tout simplement. Et vraiment, je vous invite ici à le reprendre sur une piste qu'il va adorer. Donc le 105 Autrano en Réunion 1, course 1 dans la course du quintet du côté de Chantilly. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce lundi, nous serons le 15 avril. Et bien écoutez, je reste à Chantilly. Et je pars dans la 8ème et la dernière course du programme. C'est le prix du Bourget. C'est tout simplement la deuxième épreuve du handicap divisé. Une classe 3, des 4 ans et plus. 1200 mètres ligne droite. Et ils seront 18 au départ de la course. On a fait le plein de partants. Autant dire que ça s'annonce très ouvert. Mais de base, j'aime bien là ce droit de parole. Un chat qui revient sur les tracés rectilignes. Et qui adore tout simplement ce tracé. C'est vraiment un bon cheval. Et l'assèchement des pistes va vraiment être en sa faveur. Et donc je trouve ici compétitif pour les premières places. Le 9, Sixtus. Qui reste sur des bonnes sorties. Voilà. Et qui est compétitif à sa valeur. Bien placé à la corde. Je pense qu'il va être également redoutable. Mais associé le 5, Scarface. Que j'aurais pu prendre en base de jeu. Il est vraiment irréprochasse. C'est un amour de cheval. Qui mériterait de remporter son handicap. Attention à lui. Le 6, Avril au Manoir. Lui qui avait remporté 3 handicaps l'an passé. Qui peut-être maintenant en 30 et demi. Trouve des occasions plus compliquées. De se montrer plus compétitif. Mais attention parce que cette année, il a 3 courses dans les jambes. Il a tiré l'as à la corde. On a fait appel à Maxime Guillon. Je pense que ça peut être un outsider intéressant. Le 8, Batchilid. C'est vrai que ses dernières tentatives sont plutôt bonnes. Et pareil, il revient dans le handicap rectiligne. Avec des ambitions. Même avec un numéro de corde extérieur. Le 13, il peut s'annoncer redoutable. Le 12, Kingrobeux. Qui est le roi de chantilly. Et écoutez, il reste sur une bonne sortie dernièrement. Il a un bon numéro de corde. Il est très bien placé en 32 valeurs. Dans les handicaps. Moi, je le trouve très compétitif. Méfiance. Il peut même gagner. Le 16, les 3 vallées. En bas de tableau. Ça peut être un outsider séduisant. C'est un chat qui revient en 28 de valeur d'un handicap. C'est vraiment... Il est de mieux en mieux placé. La monte d'Eddie Ardouin. Peut causer, pourquoi pas, la surprise. Même si c'est un chat qui... Voilà. Qui a besoin d'être monté vraiment au moral. Faut pas oublier que l'an passé, il avait terminé 4e d'un quintet à Abelcott. En étant monté non loin des chevaux de tête. Et enfin, le 17, Royal Wood. Pareil. C'est un chat qui a besoin de moral. Elle est maintenant estimée en 27 et demi de valeur. Elle vient de perdre encore, je crois, un kilo et demi sur l'échelle des handicaps. Un jour ou l'autre, je pense qu'elle va vraiment gagner sa course. Je ne sais pas quand. Mais ici, je me dis qu'elle peut être montée près des chevaux de tête. Elle a le 7 à la corde. Et donc, pour moi, elle peut vraiment causer la surprise. Mais c'est une question de bon comportement et de bon vouloir avec elle. Et c'est à là de l'envie encore. Donc, mes deux bases, là, c'est le 9 et mes associés, le 5, le 6, le 8, le 12, le 16 et le 17. En flexi, 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Que vous ferez évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude justement du quintet de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.